coucou bonjour à tous donc on refait le live parce que ceux qui n'ont pas encore vu le direct on a eu des petits soucis voilà les soucis de son pendant 12 minutes énorme donc on a décidé de changer d'enlever même tout et recommencer à zéro car 12 minutes à attendre c'est un peu long pour vous donc on refait l'émission sans voilà dans l'enveloppe non c'est fini donc on va commencer par l'info waoua quel est donc cette info waoua alors nous allons commencer par parler de olivier moulin vous le connaissez les souvent sur plusieurs pages facebook ou ainsi de suite et à partir du mois de mars il met en route une nouvelle méthode une méthode easy blues le blues facile pour les débutants avancés un peu intermédiaire pour assimiler un peu mieux le blues les altérations et commencer à jouer à écouter les sons de musique blues avec des morceaux de walter orton de jimmy red et ainsi de suite on connaissait pas mal de d'artistes qui sont merveilleux dans ce style de musique et ses élèves vont pouvoir s'amuser pendant quelques temps dessus et le jour qu'ils prendront leur unica et qui seront à l'extérieur avec quand ils verront une guitare ou autre ils pourront s'amuser avec la personne plus facilement que dire ah non bah j'écoute et je ne peux pas écouter faire quelque chose avec lui il prend jamais plus facilement et s'amuser sans problème voilà il a aussi sur son site des cours gratuits intitulé free bridge donc voilà si vous voulez aller voir sur sa page sa nouvelle méthode qui met en place au mois de mars il n'y a pas de souci bon vous savez déjà que benjamin il en a une qui fait six semaines et monsieur paul l'a dit paul lassé c'est pareil il a des méthodes et premium ce qui est aussi aussi bien c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez faire vous voulez apprendre et vous voulez vous amuser voilà par contre vous pouvez vous amuser avec quelque chose qui est en train d'arriver sur le marché marché français et made in france tu vas nous expliquer un peu plus le made in france qu'est ce que c'est et bien voilà l'harmonica de jérôme perlevade voilà harkia donc il a sorti l'origine son premier voilà son premier fabrication française ça c'est très bien donc c'est pensé imaginé par jérôme et c'est conçu et préparé par jean-noël kolinschansky c'est pas que j'ai pas encore je passe au nom non donc à la base ce sont quand même deux ingénieurs oui et ils ont décidé de fabriquer leur harmonica avec une étanchéité à peu près normalement parfaite entre le capot et le sommier merci apparemment sorti de la boîte l'altération du 1 4 5 et 6 sont magiques donc moi j'ai commandé le mien à noël donc j'ai hâte de recevoir parce que les brevets sont déposés demain donc à partir de là jérôme il a dit je lance les fabrications les brevets sont déposés et vous aurez tout ça courant février le flux d'air est amélioré l'hyper activité dans le sang à la sortie donc il n'y a que du bonheur qui va arriver sur la route de france donc moi au fur et à mesure des semaines je vais le tester bon les overblows je suis pas encore au point mais si ça peut aider donc je verrai bien vous verrez bien vous aussi la progression d'un d'un apprenti avec un harmonica qui décolle pas mal voilà il ya laurent siguré qu'il a essayé dans un stage et il a trouvé grandiose déjà il ya aussi jean luc boucher de lyon laurent c'est un poussière de notre voilà merveilleux et laurent jean luc boucher il habite sur lyon et lui aussi il a essayé il a trouvé magnifique le sang à chaque fois ils disent c'est que du bonheur donc à vous de le voir et l'essayer ainsi de suite nous on espère le jeu que j'ai reviendra nous voir le 27 ou 29 juin à nos rencontres qu'on fait sur clairement ferrat à côté et on espère le toucher d'essayer et autres et si vous êtes dans le coin ou si vous voulez faire un week-end en auvergne bienvenue on vous expliquera dans quelques temps un peu plus voilà j'espère qu'il nous fait des petites surprises et qu'il va nous présenter l'arc ya normalement oui j'espère c'est prévu mais bon on sait jamais dernière minute il pourrait y avoir un souci voilà nous allons passer à un autre harmonica alors nous allons parler du spécial vin qui a été conçu en résine de calalite la calalite bah c'est quoi mais qu'est ce que c'est que la calalite dis nous ce que c'est la calalite c'est tout simple c'est un produit laitier presque on peut dire puisque il a été créé et conçu avec de la résine de caséline de lait j'allais dire la caséline de lait comment ça et bien en 1907 une entreprise berclan ont amélioré ils ont arrivé à faire à mettre au point c'est ce produit synthétique entre la casine de lait du phénol et du formol donc ils ont remarqué que c'était une ça venait dur c'était un produit très élaboré pour faire beaucoup de choses à partir de 1960 cette pierre de lait comme on dit a été surtout pour la fabrication des boutons et à partir de 75 à maintenant beaucoup de gens ont la prend surtout pour l'utilisent surtout pour faire des bijoux et monsieur produire avec un ancien artisan aussi harmoniciste il s'en sert je rigole parce que tu as raté ton chat oui j'ai raté mon chat pas dit il est en train de nous enlever tous les stylos voilà j'utilisais un ancien harmoniciste artisan là aussi le prenait pour faire les dessus de capot et faire ce produit pas dit pas dit j'ai raté d'avoir un souci avant c'était le son et là il y a là je vais t'en voilà bon et je sais bien je sais bien je sais bien plus où j'en suis alors la casine de lait elle est ça fait dit non dis donc voilà la casine de lait ce n'est pas pas dit ça c'est sûr elle est elle est prise pour faire cette résine donc on peut la faire aussi en bio vous prenez un mille litres de lait je vous expliquez qu'est-ce que c'est exactement cette pierre de lait vous prenez un mille litres de lait vous prenez 50 millilitres de vénigre vous le mettez dans à chauffer dans une casserole je vous préviens ça pue l'appartement il est horrible et quand vous commencez à avoir une sorte de patching gomme et bien vous la sortez vous la mettez dans un filtre à café vous récupérez l'eau et vous récupérez après cette boule de pâte vous la mettez en formation dans un moule bon un sommier bien sûr ou pour un faire un bijou ainsi de suite non toi tu vas faire des conneries alors tu restes là je sais pas que j'ai pas parlé et vous allez pouvoir faire votre sommier le laissez deux jours dans une presse et au bout de deux jours vous le sortez la matière elle est presque sèche mais pas assez dure donc après on le met à peu près une bonne heure à 80 degrés en température en basse température et au bout d'une heure vous allez sortir une pierre voilà c'est pour ça on appelle la pierre de lait la calalite la pierre de lait et monsieur produire s'en est servi pour faire le capot le capot le capot du spécial vin voilà il l'a pas mis avec un sommier en ébène ou ainsi de suite car la sonorité elle aurait été mauvaise c'est une résine et synthétique et elle va très bien avec des sommiers en plastique voilà pour la sonorité monsieur brodure m'a expliqué il ya peu de temps que il se servait surtout des essences de bois dur surtout pour des sons graves et il prenait surtout des bois à essence dense surtout pour monter dans les aigus voilà c'est pour ça que dans un temps il préfère avoir certains bois pour certains instruments de musique et d'autres noms et quand il dit j'aimerais mettre tel tel bois pour telle harmonica c'est qu'il sait que le son il va être au maximum dans une beauté totale voilà et avec cette harmonica qu'il a mis en place avec cette résine de calalite ça fait en fin de compte un produit produit pas excessif et un bon produit parce qu'à chaque fois c'est un réglage tout de grande qualité et en même temps vous avez un prix pas trop trop excessif bon c'est pas un harmonica en ose de mammouth c'est de la résine et c'est vraiment un très bon produit voilà bon maintenant on va peut-être jouer un petit peu oui et elle va jouer avec quoi mes stylos allez paddy voilà paddy paddy riche terre comme dirait michel camu c'est normal qu'on l'ait appelé comme ça quand on est passionné d'harmonica voilà donc on va commencer par ce qu'on a appris commencé à apprendre la semaine dernière voilà obladi oblada une semaine après qu'est ce que ça donne ben alors déjà on est en auvergne il n'y a pas de métro donc on devrait aller un peu moins vite oui on va essayer voilà bon alors on joue toujours en si bémol et bien sûr elle toujours les sony stop 48 accords vas-y Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501